bonjour les enfants j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai retrouvé dans mes affaires dans mes affaires un recueil d'histoires qui s'appelle les plus belles histoires du père castor donc un recueil d'histoires c'est un livre dans lequel on va avoir plusieurs histoires et moi aujourd'hui ce que j'aimerais bien faire c'est vous lire une des histoires donc je vais vous lire une histoire qui s'appelle la famille rataton la personne qui a écrit le texte et qui a fait les dessins s'appelle Romain Simon voilà donc je vais commencer et puis ensuite je vais vous montrer les images la famille rataton c'est la famille rataton il y a monsieur rataton il y a trois enfants rataton monsieur rataton est en train de boire du café au lait bien sucré madame rataton range ses provisions dans l'armoire tu devrais aller me chercher quelques graines pour le dessert dit-elle à monsieur rataton bon dit monsieur rataton j'y vais au revoir les enfants au revoir doucette il prend deux petits paniers il embrasse tendrement madame rataton et il court dans la campagne pendant ce temps là madame rataton balaie les longs couloirs de sa maison creusé dans la terre et quand elle a fini son ménage elle va promener ses enfants allons marcher devant dit madame rataton ne vous éloignez pas et ne vous faites pas remarquer en poussant des cris oui maman non maman de son côté monsieur rataton a ramassé de bonnes petites graines il en rentre tout content mais le zèbre et la girafe se moquent de lui tous les matins c'est comme ça qu'il est petit qu'il est petit si encore il était rayé dit le zèbre ou s'il avait un long cou vous dit la girafe monsieur rataton est triste avec ses petits paniers il se dit comme il fait bon être chez soi sans ces grosses bêtes qui se moquent de vous en revenant de promenade avec ses enfants madame rataton rencontre le singe il rit en les voyant passer hi hi ha ha qu'ils sont petits que c'est drôle hi hi ha ha tenez vous bien mes enfants dit madame rataton ne vous retournez pas et elle pense si nous sommes petits lui il est bien laid les rataton se retrouvent tous chez eux c'est tout de même malheureux d'être si petit dit monsieur rataton nous sommes très bien ainsi et nous sommes beaucoup plus gros que les fourmis dit madame rataton ça c'est bien vrai dit monsieur rataton tu sais tu devrais creuser un couloir pour faire une autre sortie comme cela nous ne serions pas obligé de passer devant le zèbre la girafe et le singe dit madame rataton c'est une bonne idée dit monsieur rataton il va chercher une pelle une pioche et il creuse la nouvelle galerie les petits rataton dansent et chantent on va avoir un nouveau couloir tralala une nouvelle sortie tralala tralali monsieur rataton monsieur rataton pioche et creuse longtemps il a bien chaud ouf il se repose un moment les enfants sont curieux de savoir où va déboucher la nouvelle sortie enfin ça y est le couloir est percé les rataton mettent leur museau dehors leur moustache tremble de plaisir mais en levant la tête monsieur rataton voit un lion un vrai lion avec une crinière et d'énormes pattes monsieur rataton tombe à genoux ne me mangez pas monsieur le lion madame rataton serait bien ennuyé et mes enfants lui donnerait trop de soucis sans moi ce lion ce lion là est un brave lion ça tombe bien n'ayez pas peur dit il même si j'avais faim je ne vous mangerai pas oh merci monsieur le lion merci si vous avez besoin de moi ne vous gênez pas venez me chercher j'habite là vous voyez nous sommes voisins demandez monsieur rataton entendu dit le lion il est très amusé et il se demande comment si petit animal pourrait lui rendre service au revoir monsieur le lion mes enfants dites bien au revoir à monsieur le lion madame rataton commence à être inquiète elle va voir ce qui se passe regarde le lion qui s'en va dit monsieur rataton c'est mon ami il ne nous a pas fait de mal un lion très poli et qui s'est parlé aux bêtes plus petit que lui c'est un brave lion dit madame rataton mais il faut aller à table maintenant lavez vous bien les mains mes enfants et toute la famille papa maman les trois petits rataton dînent et vont se coucher dans la nuit monsieur rataton est réveillé par un long rugissement waouh waouh c'est le lion se dit monsieur rataton il doit avoir besoin de moi vite mon pantalon mon cache nez monsieur rataton court court roi 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 le lion s'est pris dans un piège il est emprisonné dans les mailles d'un grand filet puis plus il se débat plus les cordes le serrent il a l'air très malheureux monsieur le lion c'est moi monsieur rataton vous savez votre voisin ne bougez pas attendez attendez un moment je vais vous délivrer monsieur rataton court chez lui il réveille madame rataton il réveille ses enfants puis il prend deux bonnes scies madame rataton emporte des provisions les enfants rataton trouvent cela très drôle ce n'est pas souvent que l'on sort en pleine nuit à l'ouvrage ah je vous montre l'image d'abord à l'ouvrage monsieur et madame rataton scie les cordes brun à brun les enfants grimpent et jouent dans le filet le lion essaie de remuer il souffle très fort nous allons y arriver monsieur le lion patience ne vous énervez pas si vous le permettez monsieur le lion dit madame rataton nous allons nous arrêter un moment il faut manger et boire un peu nous travaillerons mieux ensuite on mange on boit et on se remue au travail les scies vont plus vite les mailles craquent une à une les cordes ne tiennent presque plus ils sont en train de délivrer le lion le lion se soulève et craque tout le filet se déchire le lion est libre le lion gambade les ratatons dansent de joie merci merci chers amis ça n'est rien monsieur le lion tout à votre service au revoir mais non mais non dit le lion je ne peux pas vous quitter comme ça regardez le jour se lève monté sur mon dos nous allons faire une promenade les petits ratatons montent les premiers tenez vous bien ma crinière les enfants dit le lion donc on a le lion qui est libéré et qui propose à la famille de faire une promenade puis c'est au tour de monsieur ratatons madame ratatons monte la dernière et s'assied à côté de monsieur ratatons en route dit le lion les ratatons tout fiers passent devant le zèbre passent devant le zèbre la girafe et le singe ce n'est pas le moment de se moquer des ratatons chuchote le zèbre à la girafe le singe n'est pas tranquille le lion a l'air de lui dire ce sont mes amis maintenant je te conseille de ne jamais te moquer d'eux c'est une belle promenade que font les ratatons sur le dos de leurs amis ils s'en souviendront longtemps c'est terminé merci j'espère que ça vous a plu j'évite